Je m'appelle Katrina Scott et je suis la nouvelle directrice universitaire du Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de lancer les conférences de Peter Jaffe pour mettre fin à la violence conjugale. Ces conférences auront lieu chaque année et seront l'occasion de rassembler les gens pour comprendre comment il se fait que nos relations les plus étroites, celles vers lesquelles nous nous tournons pour obtenir du soutien et de l'amour, sont aussi celles où nous risquons le plus d'être maltraités et blessés. Et pour parler de ce qui peut être fait pour changer cela, pour faire en sorte que chaque enfant, adolescent et adulte, peu importe son sexe, son orientation sexuelle, sa culture, son âge, son origine ethnique, sa langue, son statut d'immigration, ses capacités et les autres identités qui se recoupent, aient des relations sûres et sans violence. Nous avons du chemin à faire. 30 % des crimes violents auxquels la police répond sont des violences conjugales. Environ tous les six jours, une femme au Canada est tuée par son partenaire intime. Et les taux d'homicide entre partenaires intimes sont en hausse depuis cinq années consécutives. La violence familiale est une préoccupation principale ou un facteur de risque qui complique les choses pour plus de la moitié des familles qui ont affaire aux services de protection de l'enfance. Nos enfants, lorsqu'ils vont à l'université ou au collège, sont confrontés à la violence sexuelle et fondée sur le sexe, en personne et dans les espaces en ligne. La violence familiale s'invite au travail. Lorsqu'une personne subit des violences à la maison, il n'est pas surprenant qu'elle soit plus souvent absente du travail et moins productive. Les coûts connexes sont considérables. L'expérience de la violence est un facteur de risque pour tous les problèmes de santé mentale. Elle est associée à des problèmes de santé chroniques et à une mort précoce. Il n'est pas vraiment étonnant que chaque fois que des gens à l'esprit économique commencent à rassembler des données, ils constatent que la violence familiale coûte des milliards de dollars au Canada. Et ces coûts ne sont pas partagés équitablement. Il est honteux de constater que les personnes qui sont déjà victimes d'iniquité dans notre société sont aussi moins protégées contre la violence et moins en mesure d'accéder aux ressources et à l'aide. Les conférences de Jaffe pour lesquelles nous sommes ici aujourd'hui portent sur ce que nous pouvons faire pour changer ces réalités, pour partager de l'information sur le rôle que nous pouvons tous jouer. Et c'est pourquoi je suis si heureuse de vous annoncer qu'il y a plus de 1500 personnes inscrites pour la conférence d'aujourd'hui. Et à vous tous, j'ai une requête. La violence fondée sur le sexe ne devrait pas être un sujet marginal que les gens peuvent apprendre s'ils le souhaitent. Elle devrait faire partie des connaissances de base de tous les Canadiens. Continuez donc à faire passer le message. Faites en sorte que vos collègues, vos voisins, les membres de votre famille et vos amis, peu importe ce qu'ils font, inscrivent cette date dans leur calendrier pour les années à venir. Et maintenant, pour commencer, j'aimerais inviter Mary Lou et Dan Smoke à nous aider à ouvrir cet espace pour notre conférence d'aujourd'hui. Hey, bonjour! Hello, bonjour! Bonjour! As-san yannes-kwai-en-dej-na-kwaz-ma-kwai-do-dem, Batswana-bay-dunjibah. Mon nom d'esprit est Femme de l'Étoile filante, je fais partie du clan de l'ours et je suis originaire de Batswana-bay en Ontario qui se trouve sur le magnifique lac supérieur. Je suis très honorée d'être ici et de partager certains des enseignements que j'ai appris au cours de ma vie. La plupart du temps, je l'ai passé avec cet homme ici, Dan Smoke. Nous sommes ensemble depuis 50 ans et nous venons de différentes nations et de différents enseignements, mais nous avons harmonisé notre culture et nos traditions. C'est donc ce que nous partageons avec les gens. En ce moment, nous avons une purification d'ouverture. Nous avons déjà purifié nos objets sacrés. Il nous reste à nous purifier nous-mêmes car nous sommes tous des objets sacrés. Nous devons toujours nous montrer respectueux, nous aimer et prendre soin de nous. Quand on allume pour se purifier, c'est un bon remède. Ça nous aide à nous débarrasser de la négativité et à passer une bonne journée. Juste le fait d'avoir ce médicament. Nous aimons toujours avoir une chanson d'ouverture lorsque nous avons une cérémonie. Et aujourd'hui, nous allons chanter une chanson de l'eau. Dans nos traditions, à Nishinabé, les femmes parlent au nom de l'eau. L'eau est l'élément vital de notre mère, la terre. À partir du moment où nous sommes conçus, nous sommes dans le ventre de notre mère. Et cette eau nous protège pendant que nous grandissons et que nous nous développons. Et quand il est temps pour nous de sortir dans le monde, cette eau se brise et nettoie le chemin et nous sortons dans le monde. Et à partir de ce moment-là, nous avons besoin de cette eau pure et propre pour survivre. L'eau est très importante pour nous, car tout ce qui existe sur Terre a besoin d'eau pour survivre. Nous, les femmes, sommes en harmonie avec l'eau. Et nous sommes aussi en harmonie avec la Lune. Tous les 28 jours, la Lune montre son visage. Tous les 28 jours, une femme a un cycle de purification. La Lune provoque l'attraction gravitationnelle de l'eau, qui provoque le barattage, qui purifie l'eau en la mélangeant doucement avec le sable au fond du lac et des étangs. Et c'est ainsi que notre eau est purifiée. Nous aimons toujours honorer l'eau, car nous ne pouvons survivre sans elle. Voici la chanson de l'eau. Vous pouvez l'apprendre en allant sur YouTube et en tapant mon nom, Mary Lou Smoke. Et voici la chanson de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Un homme qui a consacré sa vie à la cause de la lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants. Il s'agit d'un effort tellement valable pour y consacrer sa vie. Et nous sommes très fiers de le connaître. Et il connaît notre bonne amie Claudette. C'est un allié de longue date, un ami de longue date. Alors, je vais commencer. Grand-père, grand-mère, écoutez nos pensées sacrées. Écoutez nos prières sacrées, alors que nous venons et vous remercions pour cette belle journée. Nous voulons reconnaître que nous apportons nos bons esprits et nos bonnes intentions dans ce protocole de cérémonie d'ouverture pour ce programme auquel vous allez participer aujourd'hui, en ce jour spécial, le 6 décembre 2021. Je veux reconnaître l'eau. Mary Lou a parlé un peu de l'eau avec cette chanson de l'eau. L'eau est le sang vital de la terre-mère. Encore une fois, c'est un élément féminin et sacré de la vie dont toute la création a besoin pour survivre. L'eau suit toujours ses instructions sacrées et prend soin de toute la vie, de toutes les formes de vie. Nous voulons aussi reconnaître sa parente, la terre-mère, cet autre élément féminin sacré de la vie dont toute la création a besoin pour survivre. La terre-mère, toute la vie qui vit en elle, toute la vie qui vit sur elle, les rampants, les quadrupèdes, les bipèdes, les plantes, les remèdes, les roches, les minéraux, les arbres, toute la vie qui vit dans les arbres, toute la vie qui vit sur les arbres. Ils font tous partie d'un système de soutien de la vie interdépendant, interconnecté et relié qui continue à prendre soin de notre mère, la terre. Et notre mère, la terre, suit encore ses instructions sacrées, car rien ne survivrait sans elle. Grand-père, grand-mère, qu'il en soit ainsi dans nos esprits. Nous voulons aussi reconnaître notre Père-Ciel. Notre Père-Ciel est le souffle de grand-père qui insuffle la vie dans toute la création. Il continue à le faire, chaque jour, parce que rien ne survivrait sans notre Père-Ciel. Il suit toujours ses instructions sacrées, grand-père, grand-mère, qu'il en soit ainsi dans nos esprits. Nous reconnaissons notre frère aîné et le soleil. Notre frère aîné et le soleil représentent le feu. Chaque jour, il voyage de la porte de l'Est à travers le ciel jusqu'à la porte de l'Ouest. Et quand il nous montre son visage, il nous donne la chaleur et la lumière dont nous avons besoin pour survivre. Rien ne survivrait sans notre frère aîné et le soleil, qui suit toujours ses instructions sacrées. Et plus tôt cette semaine, nous avons fait la cérémonie de la pleine lune. C'est la... quelle est la lune? La gelée. La grand-mère lune gelée. Et sa grand-mère lune suit un rythme. Et elle montre son visage tous les 28 jours. Et quand elle le fait, elle donne la vie et prend soin de toute la vie féminine. Et elle continue, comme Mary Lou l'a dit, à prendre soin de l'eau. Elle purifie et recycle l'eau, l'élément vital de notre mère la Terre, car elle suit toujours ses instructions sacrées, car rien ne survivrait sans elle. Grand-père, grand-mère, qu'il en soit ainsi dans nos esprits. Nous voulons aussi reconnaître notre parenté les étoiles. Elle nous rappelle quand il est temps pour nous de mener nos cérémonies d'action de grâce. Le Créateur nous a dit que chaque fois que nous voulons qu'une forme de vie revienne et se propage, et que nous voulons qu'elle ait un patrimoine génétique solide, tout ce que nous avons à faire, c'est de rendre grâce. C'est tout ce que nous avons à faire. Et nous nous a forçant de le faire chaque mois de l'année, grand-père, grand-mère, qu'il en soit ainsi dans notre esprit. Nous reconnaissons aussi les êtres du tonnerre. Les tonnerres qui réveillent secouent la création lorsque le prochain cycle de création est sur le point de commencer, et cela s'accompagne toujours de la sève d'érable, de l'écoulement de la sève. Nous reconnaissons toujours que c'est un médicament, des médicaments pour notre esprit, notre corps et notre esprit, pour aider à fortifier notre sang avec tous ces éléments chimiques organiques de la vie, comme le magnésium, le zinc, le fer, et 54 autres ingrédients différents qui viennent de la terre-mère. Et nous sommes censés en boire un verre pour fortifier notre sang afin de pouvoir aller là-bas et préparer les terres pour la récolte et préparer les terres pour la chasse. Nous devons faire cela et nous préparer à le faire parce que c'est le prochain cycle de la création, grand-père, grand-mère, qu'il en soit ainsi dans notre esprit. Nous reconnaissons aussi les quatre protecteurs qui s'occupent de toutes les questions spirituelles. Ils s'occupent de tous les esprits aidants, de tous les anges, de toutes les formes, de ce en quoi vous croyez, quelle que soit votre foi et votre croyance. C'est ce en quoi nous vous demandons de croire, parce que c'est votre pouvoir supérieur. Mais nous reconnaissons toujours, grand-père, grand-mère, que le Créateur a tout mis ici pour nous permettre de survivre. Nous n'avons pas besoin de quitter ce bon bassin versant des Grands Lacs pour aller ailleurs, pour aller survivre ailleurs, parce que tout ce dont nous avons besoin se trouve ici, dans ce bassin versant des Grands Lacs. Et nous le savons. Ainsi, vous ne nous voyez pas voyager dans l'espace ni traverser les océans. Vous savez, nous savons que tout est ici, alors nous restons ici et nous prenons soin de la Terre, et nous avons un grand respect pour la création et la loi naturelle ici même, grand-père, grand-mère, qu'il en soit ainsi dans nos esprits. Donc, dans l'esprit de nos ancêtres, toutes mes relations... Merci beaucoup d'avoir ouvert nos ancêtres. Je veux maintenant vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, Peter Jaffe. L'œuvre de la vie de Peter est extraordinaire. Pour ne nommer que quelques-unes de ses nombreuses réalisations, Peter a été l'un des membres fondateurs du premier comité d'examen des décès dû à la violence familiale au Canada par l'intermédiaire du Bureau du coroner en chef. Il a été l'un des principaux membres du corps professoral à élaborer et mettre en œuvre une formation judiciaire sur la violence familiale aux États-Unis. Il est l'un des membres fondateurs du CREVAC, notre centre, et plus tard, en tant que directeur, il l'a fait passer d'un endroit relativement petit à l'endroit de référence au Canada pour obtenir des informations sur la façon de mettre fin à la violence. Son travail a servi de fondement à d'importantes réformes législatives, comme la reconnaissance de l'exposition des enfants comme facteur potentiel pour définir les enfants ayant besoin de protection dans le cadre des lois sur la protection de l'enfance et la reconnaissance de la violence familiale comme facteur à considérer pour déterminer l'intérêt supérieur des enfants dans le cadre des audiences sur la garde des enfants. En 2009, Peter a été nommé officier de l'Ordre du Canada par la gouverneure générale pour son travail de prévention de la violence familiale dans la communauté. Je suis très heureuse de l'accueillir en tant que premier conférencier des conférences de Peter Jaffe. Je m'appelle Peter Jaffe. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Nous nous rappelons du 6 décembre 1989, il y a 32 ans aujourd'hui. Nous nous recueillons et nous déplorons la perte de 14 jeunes femmes à l'École polytechnique de Montréal. Nous honorons leur mémoire et nous réaffirmons notre engagement à lutter contre la haine qui a mené à cette tragédie et contre la misogynie qui existe aujourd'hui encore. J'aimerais commencer en respectant un moment de silence. En 1989, après les événements à l'École polytechnique, le gouvernement fédéral a lancé une série d'enquêtes et d'audiences à l'échelle pancanadienne. Il s'agissait de se pencher sur la question de la violence contre les femmes. J'ai fait partie de cette initiative. Le gouvernement a nommé un panel de neuf personnes, moi-même, avec huit femmes, de partout au pays. Nous avons voyagé d'un océan à l'autre. Nous avons visité 139 collectivités et nous avons voulu entendre directement la voix des Canadiens et des Canadiennes concernant cette question. Ce rapport qui a été publié contenait de nombreuses recommandations. On y voyait des recommandations quant au développement de centres d'excellence au Canada pour viser la recherche appliquée sur la question de la violence contre les femmes et les enfants. En 1993, cinq centres se sont formés au pays. Un à Simon Fraser, un au Manitoba, l'Université du Manitoba, un à Québec, à Laval, un au Nouveau-Brunswick et ici à Western. Le centre de Western a commencé à titre de collaboration entre Western, le Collège Fansha et le Comité coordonnateur de London. J'étais là au début en tant que membre du CA et j'étais fière d'être directeur universitaire du centre maintenant depuis 2005 jusqu'à ce que j'ai récemment passé le flambeau à la professeure Katrina Scott pour aller vers une demi-retraite moi-même. Avec le leadership de ma collègue Barb McQuarrie, directrice communautaire, et Linda Baker, directrice d'apprentissage, nous avons travaillé ensemble avec un personnel dévoué et de nombreux étudiants aussi dévoués pour permettre au centre de contribuer considérablement aux connaissances émergentes et aux changements sociaux. Lorsque j'ai passé en semi-retraite, j'ai eu l'honneur de voir une série de conférences nommées à mon souvenir et on m'a demandé d'être le premier conférencier et je souhaite saisir l'occasion pour vous parler d'un domaine de recherche sur lequel je me parle depuis plus de 40 ans, les enfants qui vivent avec la violence domestique, la violence familiale. Dans le cadre de cette présentation, je me rappelle toujours que certains des éléments dont je vais parler, c'est éprouvant, c'est éprouvant pour moi qui a fait ce travail, c'est troublant pour ceux qui sont dans l'auditoire, c'est troublant pour ceux qui ont vécu cette violence dans leur famille. Lorsque je présente ces renseignements, j'ai découvert au cours des années que 40% de l'auditoire ont une connaissance personnelle de la maltraitance dans les relations interpersonnelles, en grandissant, en étant témoin de cela ou en l'ayant vécu directement. 20 ou 30% de l'auditoire, des amis ou un membre de la famille qu'ils essaient de soutenir et encore 30% des personnes n'arrivent pas à croire qu'un membre d'une famille pourrait ou voudrait maltraiter un autre membre de cette famille. Alors, lorsque je présente ce que je vais vous nous présenter aujourd'hui, je me rappelle qu'il y a trois toujours ou quatre différents types de personnes dans l'auditoire et que ces enjeux peuvent déclencher certaines choses de différentes façons chez différentes personnes et qu'il faut donc en être conscient. Je veux commencer par le début et parler de l'historique de mon travail et lorsque je dis je veux commencer par le début mes enfants décampent car ils craignent que j'aborde l'histoire antique les romains la première guerre mondiale pour parler du contexte de mes travaux mais ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais revenir en arrière à 48 heures environ je commence par cette photo que plusieurs auraient déjà vue plusieurs m'ont dit l'avoir vue trop souvent mais c'est une pierre angulaire importante dans ma vie c'était mon premier emploi où j'ai travaillé directement sur des questions de violence familiale il y a 48 ans j'ai été embauchée par les forces policières de london bon ça s'appelait les forces à l'époque maintenant c'est le service j'ai été embauchée comme conseiller familial le chef de police était novateur à l'époque et croyant la prévention et avait remarqué que les appels concernant la violence familiale étaient les deuxièmes plus fréquents et calonnés de près sur relatifs aux accidents de la route nous étions une équipe de cinq personnes avec des connaissances en santé mentale nous avions une voiture banalisée équipée d'une radio de police la voiture 75 et nous devions répondre aux appels de violence familiale après les policiers qui arrivaient qui faisaient des arrestations c'était rare à l'époque qui retiraient les armes notre tâche c'était de conseiller les victimes les auteurs de la violence peut-être et les enfants c'était un programme vraiment novateur à l'époque mais ça m'a vraiment interpellée et j'ai commencé à réfléchir à ces enjeux de violence familiale de violence conjugale à l'époque et là on parle des années 70 lorsqu'on a commencé à faire de la recherche là-dessus pour vous donner un peu de contexte il y avait peu de refuge pour les personnes maltraitées ça ne faisait que commencer et certains services se démarraient pour les femmes qui avaient besoin d'aide sans aller en résidence peu d'accusations étaient portées à cette époque 3 cas sur 100 menaient à des accusations formelles et le service de police de l'homme de l'homme a été le premier au Canada d'avoir une politique formelle que s'il y avait des preuves des motifs raisonnables et probables de croire qu'une agression avait eu lieu elle devait porter des accusations criminelles ce n'était plus à la victime de le faire à l'époque on posait toujours les mêmes questions encore et encore pourquoi les femmes restaient-elles ? que souhaitaient-elles vraiment ? et lorsque nous avons posé la question à des centaines de femmes dans notre collectivité à London en Ontario pour leur poser ces questions lorsqu'elles appelaient la police que souhaitaient-elles ? la première chose qu'elles ont dit c'est qu'elles ne voulaient pas être traitées comme le problème elles voulaient être reconnues à titre de victime on ne voulait pas se faire dire par la police mais qu'as-tu fait toi ? c'est toi qui a commencé le conflit alors principalement ce que les femmes recherchaient c'est de l'aide pour leur partenaire que leur partenaire soit traité que la violence finisse cesse et elles posaient aussi des questions concernant les enfants parce que les femmes reconnaissaient les répercussions de la violence sur les enfants ainsi que sur elles-mêmes et dans leur couple et lorsqu'on a commencé cette recherche à la fin des années 70 début 80 on se rendait compte que les femmes restaient souvent pour les enfants mais quittaient aussi souvent pour les enfants finissaient par quitter pour les enfants et donc considéraient des conséquences de la violence pour les enfants et qu'en étaient-ils des enfants on s'est rendu compte au début de cette recherche que c'était dommageable aux enfants cette violence familiale et là je souhaite faire une pause pour parler de la terminologie moi j'ai commencé à travailler dans le domaine et on appelait ça la violence domestique c'était le mot formel qu'on utilisait la violence familiale est beaucoup plus vaste et comprend toutes sortes de violences et d'agressions y compris les sévices sur les enfants et la maltraitance et la violence familiale ou conjugale est maintenant chassée dans notre loi sur le divorce et c'est une réalité que les juges doivent considérer sous toutes les formes lorsqu'ils considèrent des cas de violence familiale dans le meilleur intérêt de l'enfant il y a la violence conjugale aussi on appelle cela aussi la violence intime souvent et de plus en plus de nos jours au cours des quelques dernières décennies on parle de violence genrée ou violence fondée sur le genre et en fait j'ai donné une présentation la semaine passée à une faculté de médecine et un des étudiants a dit mais pourquoi n'appelez-vous pas parce que c'est la violence masculine contre les femmes et j'ai dit ça va si vous voulez utiliser cette terminologie la réalité c'est qu'on utilise chacun divers termes moi je reviens toujours à violence domestique mais violence familiale est tout à fait convenable également alors lorsque je parle de cet enjeu une des premières questions qu'on me pose toujours c'est qu'en est-il des hommes parce qu'on parle de la violence des hommes contre les femmes en endroit des femmes et à laquelle les enfants sont plus susceptibles d'être exposés et on pose la question est-ce que les hommes eux sont agressés et laissez-moi être très clair lorsqu'on parle de violence qui a lieu dans des relations dans une famille les hommes peuvent être victimes les femmes peuvent être auteurs de la violence il y a de la violence dans les relations de même sexe donc on reconnaît que l'on parle de toutes les formes de violence qui ont lieu dans les familles dans les relations conjugales les relations intimes cependant la grande partie la grande majorité de cette violence à faire avec la violence des hommes envers les femmes si on étudie les statistiques au Canada les femmes et les hommes rapportent peut-être le même nombre de types le même nombre d'agressions les bousculades les bourrades mais lorsqu'on va plus loin est-ce qu'on pose la question est-ce que c'est grave est-ce que vous avez peur est-ce que vous avez été blessés sérieusement le ratio devient de 5 pour 1 relativement aux femmes qui vivent les cas les plus graves les plus répétés de maltraitance à l'extrême à la limite ce sont les homicides les actes les plus violents les homicides conjugaux ce que l'on voit lorsqu'on regarde les statistiques les hommes sont plus en danger de la part d'autres hommes et que lorsqu'on regarde les homicides le total des homicides dans le monde entier 80% des victimes sont des hommes mais dans un cadre familial 64% des victimes sont des femmes et quant aux homicides conjugaux aux homicides intimes de relations intimes 82% des victimes sont des femmes ce sont des crimes genrés et il faut traiter la chose de manière appropriée sans minimiser la diverse nature de la violence qui peut avoir lieu dans une famille la recherche relative aux enfants exposés à la violence familiale a lieu depuis un certain temps avec mes collègues à l'université Western j'étais parmi les premiers à étudier cet enjeu en détail et on pourrait croire que la conclusion va de soi et que c'est étrange d'étudier cela parce que pourquoi faudrait-il montrer que c'est dommageable ça a du sens que ce soit dommageable mais il fallait à l'époque l'étudier démontrer la chose un de mes premiers boulots en tant que psychologue clinicien c'était de travailler à la clinique juridique familiale de London c'est une clinique de santé mentale en fait qui traite avec les enfants et les familles se trouvant devant les tribunaux de la famille et une des choses ce qu'on faisait à ce centre c'est d'évaluer des jeunes contrevenants se trouvant devant les tribunaux à l'époque on appelait ça le tribunal juvénile et les juges à l'époque ils peuvent toujours aujourd'hui ordonner une évaluation des jeunes par des psychologues des psychiatres des spécialistes pour voir découvrir quels sont les enjeux sous-jacents qui connectent aux problèmes et aux comportements des jeunes délinquants une des affaires dans lesquelles j'ai travaillé en 82 c'était celle d'un jeune homme qui s'appelait John qui a été aiguillé vers moi dans un des tribunaux de la famille de la région John avait été accusé de meurtre il avait tué son beau-père il est arrivé de l'école à l'heure du lunch il a pris la carabine de son beau-père il a attendu que son beau-père arrive et alors qu'il est arrivé il a tué son beau-père il a descendu son beau-père le cas a été référé donc a été aiguillé vers moi et la question du tribunal à ce moment-là c'était pourquoi John a-t-il commis cet acte et est-ce qu'il était un danger pour la société que doit-on faire pour protéger la société contre John et rapidement en faisant cette évaluation la question est devenue l'inverse pour moi qu'est-ce que la société devrait faire pour protéger John et la soeur de John suite aux années de maltraitance subies c'était un cas assez clair hélas la police avait déjà beaucoup au dossier donc d'agression du beau-père de John envers la mère et aussi des agressions de la maltraitance directe à l'égard de John et de sa soeur John n'a reçu aucun soutien de sa communauté la violence familiale n'était pas prise au sérieux il était inquiet à l'égard de la sécurité de sa mère de celle de sa soeur et de lui-même et il a décidé de rendre justice lui-même je ne sanctionne pas cela du tout je ne l'appuie pas cela mais John n'avait plus d'options il n'avait pas d'appui et d'agences comme la police ou de familles de voisins et il a rendu justice lui-même donc il a été aiguillé pour une évaluation mais on tentait aussi de transférer l'affaire au tribunal pour adultes on sort les jeunes du système les jeunes délinquants vers le tribunal pour adultes lorsqu'on ne peut traiter le cas convenablement et il y a eu donc une requête du procureur afin de faire passer cette affaire-là au tribunal pour adultes ça pouvait devenir plus sérieux pour John avec une peine plus longue d'incarcération et bien au bout du compte pour John le résultat a été positif parce que le tribunal a reconnu les répercussions d'années de vie avec la violence et on a offert donc du counseling et des interventions correctes pour John il n'a été détenu qu'en attendant la décision de la cour mais cette affaire-là m'a motivée car il me semblait évident on n'avait pas besoin d'un doctorat en psychologie que John avait été touché avait été impacté par cette violence familiale cela m'a mené à faire campagne avec mon collègue David Wolf et mon autre collègue Susan Wilson pour faire de la recherche sur les jeunes les enfants exposés à la violence familiale et notre recherche dépendait de la voix des survivants et aussi nous nous sommes nous sommes tournés vers les cinq refuges en Ontario le premier refuge celui de Chatham mené par Joy Lang la directrice et qui a permis à nous des jeunes psychologues avec tous les protocoles évidemment nécessaires les protocoles éthiques pour entendre la voix des femmes et des enfants qui avaient vécu la violence familiale et je voudrais reconnaître cela aujourd'hui je porte une cravate violette qui représente le travail de O8 l'association des refuges des maisons de transition de l'Ontario et on les remercie de leur appui au cours des années quant à la recherche qu'on a menée cette recherche qu'on a lancée à la fin des années 70 début des années 80 a mené à ma première publication un ouvrage s'appelant Children of Battered Women les enfants des femmes battues avec mes collègues Susan Wilson et David Wolf et il s'agissait d'un résumé des entrevues de plus de 270 enfants entre l'âge de 14 et 16 ans qui avaient grandi avec la violence familiale et encore une fois je me disais mon Dieu que ça semble évident parce que j'avais envoyé mon livre à ma mère à Montréal je l'appelais chaque dimanche et le dimanche suivant je lui disais est-ce que tu as lu le livre et qu'en as-tu pensé elle m'a dit ça c'est assez évident je ne peux pas croire qu'il faut un doctorat pour prouver qu'il est dommageable que les enfants soient exposés à la violence domestique j'aurais pu te dire ça ta grand-mère aurait pu te dire ça tu fais de la recherche sur l'évident alors encore une fois peut-être que ma mère me motivait à aller plus loin à regarder des variables plus complexes ce que j'ai continué à faire évidemment mais c'est son opinion ne m'a pas vraiment surpris parce que si c'était évident pour elle ça ne l'était pas pour tout le monde remarquez j'ai entendu des choses à cette époque d'avocats de juges d'intervenants et bien la violence familiale c'est la violence adulte la violence conjugale ça ne touche pas les enfants ils dorment ils n'étaient pas là ils ne comprennent pas ce qui s'est passé et j'ai entendu cela bien souvent mais une fois devant le tribunal où je faisais donc une présentation sur les répercussions de la violence sur deux enfants en cause et le juge s'est tourné vers moi après l'interrogatoire principal et le contre-interrogatoire se tournent souvent vers l'expert mais il a dit docteur je ne comprends pas le père n'a jamais touché les enfants mais je lui ai dit avec tout le respect que je vous dois monsieur le juge il n'est pas nécessaire de battre les enfants vivre dans un climat de terreur de peur grandir là-dedans c'est certainement éprouvant et nous devons toujours mettre de l'avant le fait qu'il n'y a plus d'excuses pour l'ignorance en 2021 il y a eu tant de recherches qui ont été menées et arrêter de faire ce commentaire selon lequel c'est un enjeu d'adultes et ça n'affecte pas les enfants aujourd'hui alors que nous revenons sur le 6 décembre 1989 nous posons des questions quels sont les facteurs qui créent la haine envers les femmes d'où ça vient et évidemment les réponses sont complexes nous acceptons maintenant presque tout ce qu'il s'agit d'une question ethnologique qui a une influence sociétale dans son ensemble il y a des influences de la collectivité des amis des familles des attitudes et des croyances mais l'unité de socialisation principale pour la plupart des enfants sont les parents et c'est intéressant car si on revient sur l'historique de l'agresseur à la polytechnique le 6 décembre 1989 l'agresseur avait grandi dans une violence atroce il avait été exposé à maintes et maintes reprises il a été maltraité lui-même directement il a subi des sévices et sa mère en a parlé dans ses présentations publiques pendant des années elle a dit que souvent il devait voir sa mère se faire rouer de coups par son père non seulement devait-il être témoin de cela mais il se faisait dire que voilà la façon dont on doit traiter les femmes alors il faut se rappeler bien qu'il y a de nombreux facteurs mais un facteur critique c'est l'éducation à la maison donc et les messages qu'on reçoit de manière constante et il faut réfléchir à cela lorsqu'on pense à comment nous allons changer les choses changer la société je veux parler maintenant des constatations importantes de nos études et de ce que ça peut vouloir dire pour les politiques la pratique et les réformes législatives lorsqu'on parle aux enfants exposés à la violence familiale on utilise maintenant le mot exposé donc car le mot être témoin ne représente pas la réalité parce qu'au début on utilisait les enfants qui ont été témoins et on pensait que les enfants devaient avoir été témoins devisus pour témoigner par exemple à la cour et le mot témoin on s'est rendu compte ne captait pas le contexte entier exposé est le mot qu'on utilise maintenant lorsque l'on parle de ce que les enfants voient de ce qu'ils entendent de ce qu'ils pourraient voir comme répercussions l'après coup donc de la violence le matin en se levant voir les conséquences entendre tard dans la nuit ce qui se passe alors l'exposition est beaucoup plus vaste comme terme et beaucoup plus exact et les enfants peuvent être affectés de plusieurs manières et on le sait maintenant selon leur âge et selon leur étape de développement mais ils sont affectés à toutes les étapes en pensant à ces questions parfois une photo vaut mille mots et un petit clip vidéo en vaut dix mille je vais vous faire visionner un clip qui capte les expériences des enfants c'est une version hollywoodienne de cela ça vient du film Pay It Forward lorsque vous visionnez ce clip je veux que vous réfléchissez au fait que Trevor l'enfant qui vit avec la violence familiale ne voit rien mais il entend beaucoup et il vit avec les répercussions de cela le contexte est le suivant il s'agit de Ellen Hunt Arlene qui est la victime l'agresseur est joué par Bon Jovi et ils ont été séparés à plusieurs reprises elle lui donne une autre chance elle l'accueille elle lui demande de vivre dans sa chambre à lui et pas dans la sienne donc ils font chambre à part et je veux que vous réfléchissiez à comment Trevor le fils est affecté et évidemment le niveau de contrôle que vous allez voir il s'agit de Vestager. Qu'est-ce qu'on? Qu'est-ce qu'on? Qu'est-ce qu'il m'on fait? Quelle vous plait dans ma rue ? Je suis tout dit ! Car chien, mon son n'a rien entendre, my son n'a rien dit. Il ne va pas voir pas. Qu'est-ce qu'on ne lui fait pas ? Je ne lui fais pas rien. Je ne lui vône pas他說 de lui. Qu'est-ce qu'il vous en manquait ? Tu vas-tu ? Qu'est-ce qu'il faut pour une voiture ? Je me fais pour un truc pour un calculateur. C'est vrai qu'il m'a pas tout à fait. Mika, tu ne peux pas rester dans sa room. Oh this is our room. This is our house. This is our bed. You've been drinking. I kissed me. Stop it! Stop it! Stop it! What you'm talking about? We want you out. Turn that noise down! I'm gonna come in here and pout on your ass boy! Don't tell anyone like that! Don't tell anyone! Pourquoi moi Tapi You understand me? I've had enough of this shit around here. Yeah, what do you're gonna do? C'est parti ! Vous n'avez pas eu beaucoup de gens quand vous avez des drinks ? Si vous voulez me d'un de la maison, je suis hors. Je suis désolé. Je pense que j'ai fait un mistake. Tout le monde fait des mistakes. En réfléchissant à ce clip, plusieurs pensées viennent à l'esprit. Mais moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est comment le fils Trevor s'est enfermé dans sa chambre, a augmenté le volume de la musique et trouve différentes façons de s'évader. Les enfants traitent la chose de différentes façons. Peut-être que parfois, ils sont pris au milieu, ils essaient de séparer les enfants. Les parents, ils essaient de les distraire. Ou, comme Trevor, ils s'enferment dans leur chambre. Et vous pouvez voir aussi dans ce clip, le père blâme la mère pour les problèmes de la relation. Et lorsqu'il dit « Qu'as-tu fait pour le tourner contre moi ? » Et il ne peut pas prendre la responsabilité personnelle de la violence créée. Et qu'est-ce que ça fait dans sa relation avec son enfant ? Il veut toujours externaliser le blâme et trouver quelqu'un d'autre de responsable pour les problèmes dans la relation avec son fils. Et à la fin, vous voyez la femme qui reconnaît qu'elle a fait une erreur. Elle dit à son fils « J'ai fait une erreur. » Et elle recherche évidemment le soutien de l'enfant. Et elle souhaite aussi le rassurer. Et Trevor, l'enfant, semble comprendre que ça a été une erreur. Mais ce n'est pas la première fois qu'il vit cela. Et ce ne sera probablement pas la dernière fois qu'il le verra. Il est difficile à rassurer. Et au bout du compte, c'est lui qui rassure sa maman en disant « Tout le monde fait des erreurs. » Et ce clip vidéo illustre des choses qu'on a vues de manière répétée dans nos recherches. Et on a vu aussi que les enfants sont touchés à toutes les étapes de développement en tant que bébés, bambins et plus tard. Je souhaite simplement dire ici que dans le passé, on se disait « Ah, ce sont des bébés. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. » Ça ne les touche pas. Mais en fait, les nourrissons, les bébés, absorbent la violence. L'impact se fait voir, se manifeste dans les années à venir quant à leur réactivité émotive, leur réaction à différents sons, leur développement cognitif. Il y a eu des études menées où, par exemple, on a étudié des jumeaux qui avaient été séparés à la naissance et qui avaient grandi, l'un d'entre eux ayant grandi avec la violence familiale. Donc, ils avaient un développement cognitif moins rapide, un score de quotient intellectuel moindre et ils vivaient dans l'anxiété davantage et se sentaient donc insécures, explorent moins l'environnement, évoluent moins dans son environnement. Ce sont des choses que l'on apprend de plus en plus de notre recherche auprès de Bambé. En fait, les Bambé peuvent régresser, même dans les étapes de développement, eh bien, que parfois on ignore, on t'a ignoré des petits-enfants parce qu'on pense que ça ne les affecte pas. Ce n'est pas le cas. Pour les enfants d'âge préscolaire, on voit les effets. Chez eux, ils sont parfois plus agressifs ou alors ils font preuve d'un attachement excessif. Donc, parfois, ils internalisent l'agression et souffrent d'anxiété, de dépression. Parfois, ils vivent donc les répercussions de diverses manières. Pour les enfants d'âge scolaire, les répercussions peuvent être vécues tous les jours en salle de classe. Les enseignants doivent composer avec cela. Il est estimé que lorsque je faisais cette étude dans les années 80, que dans une salle de classe, il y avait de trois à cinq enfants en moyenne qui vivaient donc les répercussions de la violence. Les enseignants tentaient de réparer les dégâts sans vraiment savoir de quoi il s'agissait. Il y avait des problèmes des comportements, les enfants étaient fatigués, souffraient de TADA. Les enfants devaient composer avec cette violence familiale chez eux et en vivaient les effets à l'école. Et au milieu des années 80, par notre unité de consultation familiale, on se faisait appeler par exemple par la police à deux heures du matin. Et là, on nous demandait, avec la permission de la mère, d'appeler l'école pour que l'enseignant soit au courant de ce qui se passe. Parce que la dernière chose que l'on souhaite, c'est qu'un enfant qui a déjà vécu la violence familiale la nuit précédente, qui est bouleversé, désemparé, de se faire pointer du doigt à l'école pour n'avoir pas fait ses devoirs, être critiqué parce qu'elle n'est pas attentive. Ce que l'on souhaite, c'est que le personnel de l'école soit au courant des effets de la violence familiale. Ma collègue Linda Baker a passé des années à sensibiliser partout en Ontario avec les fédérations des enseignants à l'élémentaire pour que dans chaque école, il y ait quelques-uns des enseignants qui soient formés, qui puissent reconnaître les répercussions, les conséquences d'une violence familiale chez les élèves. Il faut que tous les secteurs soient au courant. Et on voit les répercussions continuer dans l'adolescence de diverses manières. Évidemment, les adolescents peuvent commencer leur propre fréquentation, leurs relations intimes. La recherche montre que les ados qui ont grandi dans la violence familiale sont plus susceptibles de vivre des relations intimes malsaines ou violentes. Les filles sont plus susceptibles d'accepter la violence dans leurs relations, de ne pas rechercher de l'aide, car elles perçoivent cela comme étant, faisant partie de l'amour, de la relation. Les ados, donc, sont touchés de plusieurs différentes façons. Certains se traitent eux-mêmes avec des drogues ou de l'alcool. D'autres fuient des conditions intolérables à la maison. En fait, une étude chez les jeunes itinérants de Toronto a bien montré que la raison première pour laquelle les ados fuient le foyer, c'est l'exposition à la violence familiale. L'exposition, donc, à la violence entre les parents ou la violence directe, les maltraitances contre eux. Alors, il est important de reconnaître que les jeunes qui deviennent des ados sont vraiment touchés et que ça continue dans leur parcours. Et au moment où ils atteignent 14 ou 15 ans, ils sont cinq fois plus susceptibles de divulguer la violence vécue à la maison ou dans leur fréquentation à leur père, plutôt que des adultes autour d'eux. Il est donc important que cette information soit connue des enseignants, des éducateurs de tous les secteurs, mais que cette information soit aussi reconnue par leur groupe de père, parce que même ceux qui ne vivent pas la violence familiale à la maison, les amis pourraient l'avoir vécu et se tournent entre eux pour obtenir du soutien et de la compréhension. Lorsque nous étudions ces enjeux, je souhaite souligner quelques points. Dans toutes les étapes de développement, il est important de reconnaître qu'un symptôme important qui se manifeste chez les jeunes, c'est le syndrome de stress post-traumatique. Mes collègues aux États-Unis, Peter Lehman de l'Université du Texas à Arlington et Sandy Graham Berman, Université du Michigan, ont tous deux fait de la recherche sur les enfants exposés à la violence familiale et ont découvert que 40 à 60 % de ces jeunes ont un diagnostic de SSPT. Et lorsqu'on pense aux répercussions continues et à la manière dont ça les mine quant à la réussite scolaire, la participation dans la communauté, c'est très significatif. Évidemment, le besoin d'intervention appropriée à l'école et par les professionnels de la santé mentale, c'est très important. Dans le passé, on faisait des ateliers pour les enfants au centre de santé mentale quant à l'importance d'avoir de l'information sur la violence domestique lors de la prise en charge des enfants aiguillés vers les centres de santé mentale. Et je me rappelle, au milieu des années 1980, on encourageait cela. Les directeurs d'agences souvent me disaient, « On ne veut pas poser des questions sur la violence familiale parce qu'on ne sait pas quoi faire s'ils répondent oui, les enfants. » Ça a changé quand même en 2021, mais souvent, les personnes en charge, les responsables, hésitent à poser des questions, les professionnels, à poser la question quant à la violence familiale aux jeunes parce qu'ils craignent une réponse positive et donc ne savent pas quel est le rôle et la responsabilité à assumer par la suite. Et ça, ça revient souvent dans les ateliers que je mène avec certains professionnels. Pour illustrer la question du traumatisme et l'exposition à la violence domestique et ses répercussions chez les bébés et les bambins, je veux vous faire voir un clip vidéo très court qui vient d'un collègue aux États-Unis, Bruce Perry, qui est psychiatre et neuroscientifique, qui a fait du travail approfondi quant aux effets de la violence familiale sur le développement du cerveau. Il mène une académie du traumatisme chez les enfants là-bas et ce petit clip provient de lui. Le cerveau d'un bébé est comme une fleur délicate. Si la fleur est stressée, elle se fâne. Si la fleur est nourrie, elle s'épanouit. L'exposition à la violence et le développement du cerveau de l'enfant. En raison du fonctionnement du cerveau, on se rappelle toujours de nos premières montagnes russes. Les expériences nouvelles sont enregistrées par le cerveau qui crée un schéma directeur de toutes les nouvelles expériences, de tous les nouveaux touchés, de tous les nouveaux sons et de tout ce que l'on voit de nouveau également. C'est puissant, ces premières montagnes russes, mais ça ne peut pas concurrencer avec les effets persistants des premières expériences sur le cerveau. Bien que vous n'ayez pas de souvenirs conscients, ce sont ces toutes premières expériences qui littéralement deviennent les blocs, les assises de votre vie. Le cerveau n'est pas développé à la naissance et attend les expériences pour modeler son développement. Ce qui était incroyable quant au cerveau humain, c'est que le plus on est jeune, le plus le cerveau est une éponge. C'est la raison pour laquelle les petits, en trois ans, apprennent la langue, apprennent à parler et font toutes sortes de choses incroyables. Mais la même absorption biologique du cerveau qui nous permet d'acquérir la langue rapidement, c'est la même absorption caractéristique qui rend les petits plus vulnérables au traumatisme que les plus vieux. Eh bien, lorsqu'on est appelé dans des situations de violence familiale, moi, c'était ma première expérience et c'était le repas à la maison. Le spaghetti avait été étalé sur les lances, s'est projeté sur les murs et il y avait trois enfants. Et à ce moment-là, on s'est dit, il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas de preuve de maltraitance physique. Les enfants vont bien, mais il y avait un petit qui manifestait un comportement classique d'exposition chronique à la violence. Je crois que ce clip vidéo explique mieux que je ne peux les répercussions profondes chez les enfants exposés à la violence familiale. Ils sont souvent mal diagnostiqués lorsqu'ils sont à l'école par la suite, s'il s'agit de syndrome de stress post-traumatique, mais si on est exposé à l'âge de six ans, de six mois, on n'a pas la langue encore nous permettant d'encoder cette expérience. Et lorsque l'enseignant pose la question, pourquoi es-tu si troublé, pourquoi te comportes-tu comme cela, le petit ne peut dire, j'ai été traumatisé par la violence familiale à l'âge de six mois. Il n'a pas la langue, la possibilité même de décoder cela. Et on lui donne donc un traitement pour le TADA, alors que le petit vit les conséquences de la violence familiale. Il est important de comprendre à quel point les enfants sont touchés à toutes les étapes de développement. Or, à part le traumatisme et le développement cérébral, il y a donc des effets sur les relations, par la suite, les enfants qui vivent avec la violence familiale. On les a étudiés, dans une des études, on a posé une question, est-ce permis pour un homme de battre une femme? Et les enfants disaient, non, on ne doit pas battre qui que ce soit, sauf si une femme ne fait pas ce qu'on lui dit, sauf s'il ne vous respecte pas. Et il y a des douzaines et des douzaines de réponses de la part d'enfants vivant avec la violence familiale qui montrent toute cette déformation des attitudes et des croyances quant à l'utilisation de la violence dans les relations personnelles. Lorsque je parle des répercussions de la violence familiale, dans le peu de temps que nous avons aujourd'hui, je ne veux pas sur-simplifier la chose. Il y a des milliers de sites web, d'études qui ont été menées qui discutent de l'effet sur les enfants à différents âges, selon la violence est-elle répétée, quel rang l'enfant occupe dans la famille? Y a-t-il un grand frère ou une grande soeur qui les protège, qui les agresse, la connexion à la communauté, à la famille? Il y a tant de caractéristiques individuelles et je ne veux pas sur-simplifier. Il y a aussi, je le souhaite le dire, des enfants qui s'en sortent malgré tout, qui finissent par être bien, malgré toutes les difficultés, les ajustements qu'il faut mener. Et ce que je souhaite souligner ici, c'est que tous les enfants ne connaissent pas les mêmes résultats. Et je suis conscient depuis mes toutes premières recherches qu'il faut reconnaître la gravité du vécu avec la violence familiale sans tomber dans un discours catastrophiste. Les victimes ou les enfants ne sont pas voués à une vie de misère et de violence à l'avenir. Il est important de reconnaître que certains enfants connaissent des résultats différents et s'en sortent. Et même, parfois je travaille avec des adultes qui ont été des petits exposés, ils n'aiment pas le mot « victime », ils préfèrent souvent le mot « survivant ». Ils ne veulent pas être définis par ce qui s'est produit dans leur jeunesse. Souvent, ceux qui ont grandi avec la violence familiale ont des résultats différents. Bill Clinton est un exemple. L'ancien président américain a grandi avec une violence atroce dans sa jeunesse. Son beau-père n'a arrêté de battre sa mère que lorsque Bill avait 16 ans, était plus grand que son beau-père. Et c'est là où la violence a cessé. Et c'est une anecdote publique qui est bien connue. Hillary en a déjà parlé. Et bien sûr, ça n'a pas empêché Bill d'aller de l'avant dans la vie, de faire la faculté de droit, de devenir président. Son frère a eu des problèmes importants avec la loi, est devenu toxicomane et donc a connu vraiment une fin, une destinée bien différente. Il est donc important de reconnaître qu'il y a différents résultats pour différents enfants et que rien n'est inévitable. Nous pouvons changer certaines choses. Et je souhaite souligner certains facteurs liés à ce qu'on peut faire et à la résilience pour que ça puisse mener ce qu'on fait dans divers secteurs quant aux services que l'on offre aux enfants qui vivent avec la violence familiale. Et il y a eu des études importantes aux États-Unis. Et l'une d'entre elles incluait ces trois mots, les préceptes. Protéger, protéger les enfants, guérir, donner l'occasion aux enfants de guérir et s'épanouir. Créer les conditions permettant aux enfants de s'épanouir dans leur évolution. Certains facteurs qui, nous le savons, rehaussent la résilience. Il y en a plusieurs. Un facteur central est une relation solide avec un adulte bienveillant à l'écoute. Ça pourrait être l'adulte principal dans la vie de l'enfant. La mère, par exemple, qui survit la violence avec l'enfant et qui trouve de la sécurité, des appuis dans la communauté. Ça peut être des lieux sûrs dans la communauté, des écoles qui sont sécuritaires, des havres de paix, des groupes religieux, des groupes sportifs. Les enfants pourraient avoir différents résultats selon leur tempérament, les compétences et les dons dont ils ont, que ce soit des dons athlétiques, sportifs, artistiques, des éléments qui les aident à réussir et à briller. Et au bout du compte, la fin de la violence, c'est l'élément le plus essentiel. Les enfants, à ce moment-là, peuvent espérer la stabilité, la sécurité, un logement correct et des soutiens économiques. Et lorsque je fais des présentations à des juges et des avocats, je souligne souvent cela et je leur dis, ce n'est pas simplement théorique ici, c'est un appel à agir pour vous. Ça a des conséquences directes sur ce que vous pouvez faire dans le système des tribunaux pour offrir une stabilité, une sécurité, un logement correct et un soutien économique aux enfants vivants avec la violence sortant de la violence familiale. Il faut aussi ne pas oublier la question d'intersectionnalité dans nos études. Et je vous dirais qu'au tout début, ça me heurte de vous le dire, mais au tout début de nos études, on ne captait pas la réalité de la vie des enfants. On voyait le monde en termes plus simples. Et depuis 30 ans maintenant, on parle davantage de l'intersectionnalité, de l'inégalité, du contexte de la vie de différentes familles, de particuliers et de familles. Et je dois remercier mes collègues Barb, Hélène et bien sûr Linda au cours des années qui m'ont montré ce que c'était, moi, l'intersectionnalité. Je croyais que c'était les grandes artères d'une ville où il y avait le plus d'accidents, par exemple. Mais au cours des années, elles m'ont fait comprendre que lorsqu'on parle d'intersectionnalité, ce n'était pas une question facultative à considérer, mais essentielle. Et qu'il fallait bien comprendre que les antécédents d'une personne, l'endroit où ils vivaient, de quel groupe ils provenaient, s'ils étaient autochtones, s'ils habitaient dans des communautés où les routes diverses seulement offraient l'accès. Donc, et si, par exemple, il y avait différentes orientations de genre, différentes réalités qu'on n'avait jamais captées dans nos études. Et donc, on a commencé à examiner cela en plus grand détail. et les études que je mène depuis six ans maintenant avec Myrna Dawson, qui est criminologue et directrice de recherche à l'Université de Guelph, en étudiant donc les homicides familiaux. Avec Myrna, nous avons eu donc des subventions importantes. Nous avons travaillé avec 12 universités au pays et plusieurs partenaires communautaires pour étudier en plus de détails certaines des questions liées à la diversité des populations vivant la violence familiale. Lorsqu'on a étudié les homicides familiaux, on a vraiment vu diverses réalités. On a parlé aux Autochtones d'appeler la police en cas de violence familiale. Ça n'avait pas grand sens pour eux en raison du contexte dans leur vie de la police, la méfiance envers le gouvernement. Quand on en parlait aux immigrants, aux réfugiés au Canada, se tournaient vers la police en cas de violence familiale, ça n'avait pas aussi beaucoup de sens car ces communautés pourraient ne pas avoir confiance en des agences extérieures mais se tournaient plutôt vers leurs groupes religieux pour obtenir un soutien. Et on parle aussi des communautés rurales, des communautés éloignées. Obtenir de l'aide, c'est peut-être bien différent. Lorsqu'on appelle la police, ça pourrait prendre une heure pour que l'agent de la GRC arrive par avion et offre des services. Je me rappelle lorsque je faisais partie du panel canadien sur la violence envers les femmes et les enfants. Et j'étais à Churchill au Manitoba, à l'extérieur en fait de Churchill, et on m'a relaté le fait qu'il y avait une femme avec dix enfants qui souffrait de violence familiale et qui s'était tournée vers la police et la police avait organisé un transport par avion de dix enfants et de cette femme tandis que le partenaire intime, le mari, demeurait à la maison. Et ça, c'était la réalité. Il y a bien des années, c'est difficile à croire, mais c'est toujours la réalité, le manque d'accès à l'appui et à l'aide. Évidemment, les enfants dans ces situations représentent encore une autre vulnérabilité. Ils sont trop jeunes peut-être pour appeler 911, doivent se tourner peut-être vers des voisins ou de la famille et peut-être que c'est en vain, ou quand ils sont plus âgés, ils hésitent à appeler la police parce que, alors là, la police et les services à l'enfance prennent les rênes de l'affaire et pourraient envoyer l'enfant dans un foyer d'accueil, donc retirer l'enfant de son milieu. Et donc, les enfants hésitent à se tourner vers des adultes en position d'autorité. Et ce que je souhaite souligner, c'est que parmi ces populations, il faut étudier le contexte. Par exemple, chez les Autochtones, les effets de la colonisation, des pensionnats, les effets doivent être considérés pour pouvoir offrir les services leur permettant d'obtenir une stabilité et une sécurité pour elles, pour les enfants. Il y a une étude récente provenant de Colombie-Britannique avec des groupes témoins et des informants clés dans le système tribunal de la famille. Et on parle donc de manque d'appréciation répétée par les juges, les avocats et tous les intervenants de comprendre les enjeux complexes et composés de la race, de la pauvreté, de l'orientation sexuelle, par exemple. Cette réalité n'a jamais été captée. Donc, nos études ne captaient pas cela, ne cernaient pas ces réalités. Et les praticiens, ceux qui élaborent les politiques, doivent tenir compte de cela. Lorsqu'on pense à cette recherche et à ces études qu'on mène depuis des années, qu'est-ce que ça veut dire tout cela, finalement? Qu'est-ce que ça veut dire pour les communautés et le système de justice? Au cours des années, j'ai fait de nombreuses présentations et je suis heureux de pouvoir partager cette information avec vous. Mais là, ce qui me revient toujours à l'esprit, c'est comment on peut mieux informer les gens qui travaillent avec les victimes adultes et enfants. comment on peut informer, éduquer les services policiers qui sont souvent les premiers répondants. Comment peut-on leur faire apprécier que lorsque les adultes sont en crise, les enfants sont en crise, comment on peut réorienter les services existants de services de santé pour adultes, pour les enfants, à comprendre les dangers de la violence familiale et comment les enfants sont touchés. comment on travaille avec le secteur de protection de l'enfance, d'aide à l'enfance, pour faire comprendre le risque de danger, le risque de danger pour les mères, pour les enfants. Comment informer les tribunaux de la famille, les juges, les avocats, quant aux répercussions pour le parentage, pour les questions de garde d'enfants, les différents après une séparation. comment mettre sur pied des services spécialisés et comment mieux coordonner et collaborer entre les services et le système de justice, comment on peut mieux éduquer le public et faire de la prévention primaire dans les écoles. Et maintenant, je veux vous laisser sur une note un peu plus positive aujourd'hui et parler des développements prometteurs. et de comment la société a changé. Récemment, depuis un an, les choses ont changé de manière importante grâce au changement à la loi sur le divorce et aux lois correspondantes provinciales et territoriales qui traitent des questions de séparation et reconnaissent maintenant que la violence familiale peut prendre bien des formes. Dans le passé, cela évoquait la violence physique. Donc, maintenant, on pense que c'est beaucoup plus vaste la maltraitance physique, évidemment, mais sexuelle, psychologique. Cela inclut aussi l'abus financier et le contrôle coercitif. Donc, ça traite de tout un schéma de comportement sur le temps et pas d'incidents isolés qui ont pu se produire un moment dans le temps. On sait aussi que la loi sur le divorce reconnaît maintenant les dommages aux enfants, même s'ils ne sont pas directement maltraités, mais aussi lorsqu'ils sont exposés à la violence familiale, à la violence conjugale et comment il faut qu'ils gèrent les contre-coûts, les conséquences de vivre, par exemple, dans la peur. Et cela, maintenant, est reconnu dans nos lois. Les choses ont également changé de manière importante. Les tribunaux reconnaissent maintenant la voix des enfants. Les enfants, dans le passé, n'étaient ni vus ni entendus à mes débuts. Une de mes premières études, au début des années 80, on a posé la question aux enfants. Si quiconque leur parlait de la violence familiale dans leur famille, et 80% des enfants ont dit « Personne ne me pose jamais de questions ». En fait, les questions, les enfants ont dit… En fait, les parents disaient que les enfants n'étaient pas au courant, ils dormaient, ils ne comprenaient pas, ils étaient trop jeunes. Et lorsqu'on a parlé aux enfants, 85% d'entre eux pouvaient nous donner une description détaillée de ce qui se passait dans la famille. Alors, il y avait un écart important entre ce que les parents pensaient, que les enfants savaient, et aussi ce que les professionnels et les intervenants en pensaient également. On a posé la question aux enfants pourquoi ils ne divulguaient pas cette information. Ils nous ont dit qu'ils étaient incertains de comment les autres allaient gérer cette information. C'est un sujet tabou. L'enseignant ne parle jamais de cela, la maîtresse d'école n'en parle jamais de ses problèmes, de cette violence. Si les parents sont troublés, ont des problèmes de couple, etc., ce n'était pas le type de sujet qu'on abordait. Alors, les enfants n'utilisaient pas leur voix. Et dans notre étude, on a tenté de reconnaître aussi l'importance de la voix des enfants pour exprimer ce avec quoi ils vivent. Et nous savons maintenant, selon la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, que la voix des enfants est importante et doit être entendue dans de nombreux contextes, particulièrement dans les procédures judiciaires. Il y a plusieurs décisions récentes. provenant des tribunaux et des réflexions plus poussées du juge Donna Martinson de Colombie-Britannique, par exemple, qui indique que les enfants doivent être entendus, mais doivent avoir une participation signifiante dans le système judiciaire, doivent comprendre leurs droits, l'importance de leur voix, et doivent pouvoir avoir une voix dans la prise de décision qui les touche. Ça, ce sont des avancées importantes en matière de droit de l'enfant. Et une autre importante avancée, c'est la prévention primaire. J'ai travaillé avec mes collègues David Wolfe, Claire Brooks et Ray Hughes à développer un programme de les quatre R, de fourth R. Ça s'appelle le quatrième R parce qu'à l'époque, les trois R, les trois premiers R en anglais, c'était l'écriture, la lecture et les mathématiques. Donc, et le quatrième R, c'était les relations, les relations saines. Et nous avons travaillé un programme d'études qui était imbriqué dans les cours d'éducation physique et de santé de neuvième année, en commençant avec le système de Thames Valley, 21 leçons données par les enseignants pour tous les élèves de neuvième année, et pas ceux seulement qui vivaient la violence familiale, pour tous les élèves afin d'instaurer la prévention primaire. Ce programme a continué, et Claire Brooks est la directrice de notre centre Sœur, le Centre Western pour la santé mentale à l'école, a continué à mener ce programme dans plus de 5 000 écoles maintenant, au Canada et aux États-Unis. Des milliers et des milliers d'étudiants au Canada et aux États-Unis ont fait partie de ce programme. Nous avons un collègue chercheur au Texas, Jeff Temple, qui a maintenant un programme important dans les écoles du Texas qui a été adapté, évidemment, pour l'environnement là-bas. Par exemple, on parle de basketball plutôt que de hockey, et ça a été aussi élargi pour capter la réalité de la population américaine au Texas de plusieurs autres manières que le hockey, évidemment. Mais lorsqu'on voit les progrès réalisés ici, Claire Brooks et ses collègues dans le Centre de santé mentale pour l'école ont mené cela beaucoup plus loin que notre vision initiale, et c'est maintenant disponible pour plusieurs populations, pour les populations LGBTQS2, ça a été adapté pour les populations autochtones également, pour les populations immigrantes, réfugiées, et aussi pour traiter des relations saines et aussi de questions de santé mentale, santé mentale constructive. Alors, je vous encourage à rechercher de l'information en allant sur le lien que vous voyez à l'écran. Et je souhaite aussi conclure en parlant de l'importance de la prévention de manière plus vaste. Évidemment, j'ai parlé de la prévention dans le système scolaire pour veiller à ce que les enseignants, les étudiants savent ce que sont des relations saines et qu'on y revienne souvent à maintes reprises dans le programme d'études, mais il s'agit aussi de conscientiser le public en général. Et je pense souvent au travail qu'on a fait et à cette citation. Les enfants ne vous écoutent pas, mais ils vous observent tout le temps. Et je veux que les adultes comprennent que les enfants observent constamment. Et souvent, les adultes sont hypocrites. Ils disent une chose et font le contraire. Et il est essentiel pour nous de réfléchir à cela. Il me semble que ça pourrait être évident et je regrette si je vous fais part d'une évidence, mais je veux vous montrer un vidéo, un vidéoclip qui provient d'Australie dans le cadre de la prévention, un programme de prévention et à quel point les enfants agissent selon ce qu'ils observent. Et ça a été fait par les autorités publiques en Australie. Et j'imagine que cette annonce d'intérêt public, s'il était passé pendant les heures de grande écoute ou pendant les diffusions des parties de hockey, de baseball ou de foot, qu'on toucherait un auditoire plus diversifié pour que ce soit, ça devienne grand public et que cette information soit absorbée par tous, par les femmes, par les enfants, par les hommes, et qu'on soit conscientisé quant à ce sujet important. Là-dessus, on va visionner le vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que l'utilisation de ce type d'annonce d'intérêt public vous semble logique quant au message important que cela transmet. Il est important de vraiment prévenir la prochaine génération d'auteurs de violences et de victimes qui sont donc victimisés par cette violence. et lorsqu'on pense et lorsqu'on pense à la violence qui est partout dans nos sociétés, il est important de transmettre ce message, pas seulement aux familles individuelles, mais aux réseaux, aux amis, aux voisins, au milieu de travail. Il est important de parler de cela pour que nous puissions faire partie de ces communautés d'entraide qui offrent ce soutien. Parce qu'évidemment, ça va prendre tout le village pour protéger les enfants et les familles de la violence qui a lieu. Je veux vous remercier pour votre attention aujourd'hui. Je veux particulièrement remercier Western, l'Université Western et la Faculté d'éducation pour leur appui pour cette série de conférences. Je veux aussi remercier ma famille étendue à notre centre de recherche et je veux remercier aussi les nombreux leaders de ce centre qui ont rendu tout ceci possible. Je ne serai pas ici sans mes collègues Barbara McQuarrie, par exemple, Linda Baker et notre nouvelle directrice, Catherine Scott, qui m'encourage constamment tout le personnel et les étudiants qui me gardent jeune et qui me donnent mon élan pour continuer ce travail rempli de défis. J'apprécie votre appui à tous. et aussi toute l'éducation que j'ai reçue au cours des années de la part de survivantes d'enfants qui m'ont parlé, qui m'ont motivée, leurs voix m'ont propulsée pour continuer à être vraiment axée sur la prévention activement. Ces voix me guident et continuent à le faire. Et je suis maintenant curieux quant aux questions que vous pourriez avoir suite à ma présentation et je vous cède maintenant la parole et j'anticipe vos questions avec plaisir. Je suis ravie que vous ayez invité des questions, Peter, parce que c'est exactement ce que nous allons faire. Bonjour tout le monde. Je suis Linda Baker, directrice de l'apprentissage et je suis vraiment ravie d'animer la période de questions et réponses aujourd'hui avec mon mentor, collègue et amis précieux. Pendant plus de 25 ans, j'ai travaillé au bout d'un des deux couloirs au travail à Peter et j'ai eu l'occasion de lui poser des questions et surtout de bénéficier de ses réponses. Maintenant, c'est à votre tour de poser des questions au Dr Jaffe. Veuillez vous rendre sur slido.com et saisir le mot de passe indiqué en bas à droite de votre écran. 1-2-8-9-0-9 et envoyez-moi vos questions. Alors, pour que vous le sachiez, vous ne verrez pas vos questions parce qu'elles sont adressées à moi seulement. Je ferai de mon mieux pour présenter autant de questions que possible pendant le temps dont nous disposons. Mais comme il y a plus de 3 000 personnes inscrites à cet événement, on peut dire que nous n'aurons pas le temps de répondre à toutes les questions. Certaines des questions qui ont été posées sont très techniques. Où est-ce que je peux me procurer une telle ressource? Alors, on va essayer de fournir des réponses à ces questions sur la page Web où se trouvera l'enregistrement de la conférence. Mais on n'en parlera pas maintenant. Alors, Peter Jaffe, nous sommes prêts et nous commençons. Alors, pendant que d'autres questions sont en train d'entrer, je vais vous poser une de mes questions. Vous avez fait référence à une pierre de touche pendant votre conférence et vous nous avez montré une photo d'un Peter un peu plus jeune de l'époque où vous avez commencé à travailler dans ce domaine pendant vos études supérieures. Maintenant, en repassant à votre carrière jusqu'à présent, y a-t-il une expérience significative qui a modifié la façon dont vous pensez aux enfants victimes de violences familiales et qui a influencé votre travail clinique et vos recherches? Linda, merci de la question. Je pourrais vous dire cent choses différentes, mais il y a une expérience répétée que j'ai eue qui m'a vraiment touchée et c'est le fait de voir les enfants qui sont négligés quand on ne constate pas la façon dont ils sont traumatisés. Pendant mon travail, au début, quand j'ai commencé à travailler pour les services policiers, je me suis rendue à des maisons où les adultes et les enfants avaient été traumatisés, mais ça ne faisait pas partie du rapport de la police. Et quand ça s'est rendu devant les tribunaux de la famille, c'est comme si les enfants étaient invisibles, qu'ils n'existaient pas. Même dans les cas les plus extrêmes, c'était comme si les enfants n'avaient pas été affectés. On le voit encore maintenant dans des articles de journaux, on va dire, la mère a été assassinée, mais les enfants sont sans blessure. Même les incidents les plus traumatiques que l'on puisse imaginer où les enfants souffrent, c'est minimisé, ce n'est pas abordé. Alors, je pense que c'est l'expérience que j'ai vécue à plusieurs reprises, mon expérience répétée. Il y a une affaire qui m'a toujours interpellé. Il y a environ 20 ans, c'était les services policiers d'Edmonton qui ont fait un examen approfondi des accusations de violences conjugales, même accusées et même mères. Alors, il y avait un détail sur les enfants qui étaient cachés dans le garde-robe, qui étaient traumatisés et à un moment donné, un jeune procureur de la Couronne a demandé que l'agresseur soit déclaré comme étant un accusé dangereux et cela voulait dire qu'il serait incarcéré et qu'il devrait prouver à un moment donné qu'il n'était pas nuisible pour la société. Alors, il a été déclaré ainsi et c'est la première fois que c'est arrivé au Canada et je me rappelle encore dans ce cas, la victime ne voulait pas témoigner. je pense que c'est sept ou huit ans plus tard que la victime a rencontré le procureur et l'a remercié de son aide parce qu'il s'agissait de protéger la victime adulte mais aussi les enfants de cette exposition répétée à la violence. Alors, mon expérience répétée, c'est vraiment que les enfants sont négligés, ce n'est pas acceptable, surtout en 2021. Merci, Peter. Bon, on va passer à des questions venant de l'auditoire. La première, pouvez-vous commenter sur la relation, s'il y en a une, entre la violence familiale et la misogynie? La misogynie et la violence familiale et les homicides familiaux sont liés. En fait, le comité d'examen des homicides a ajouté la misogynie comme étant facteur de risque dans la liste de 41 facteurs de risque qui sont associés à l'homicide et à la violence familiale répétée. Alors, on le voit très clairement dans les dossiers, la haine pour les femmes motive et justifie la violence familiale et les homicides familiaux. Alors, c'est un facteur qu'il faut prendre en considération de façon très sérieuse. Vous savez, Peter, cette pandémie que nous traversons semble durer à perpétuité. Nous en sommes à la cinquième vague. Nous avons appris beaucoup de choses en répondant aux nombreux défis de la pandémie. Alors, je me demande pour... Notre auditoire se demande, qu'est-ce que vous avez appris au sujet de l'intervention et du soutien à faire aux enfants qui souffrent de violence familiale pendant cette période difficile? Je pense que ça a été une période très difficile. La COVID a vraiment augmenté le contrôle des agresseurs, étant donné que les stratégies comprennent l'isolement des victimes et des enfants, et c'est vraiment l'un des pires moments de notre histoire. Alors, la réponse, c'est de trouver des façons de briser l'isolement. Ça dépend des politiques et des pratiques qui sont en place, mais je pense qu'il faut s'assurer que les enseignants restent vigilants. Les enseignants en salle de classe, les amis, les membres de la famille, les voisins, doivent trouver des façons de parler aux enfants. Il faut trouver des moyens appropriés d'impliquer les enfants, de les inclure, afin de briser l'isolement. Et il faut s'assurer que la sécurité et la stabilité des enfants est la priorité, toujours. Alors, c'est certainement l'un des moments les plus difficiles, mais ça signifie que nous devons redoubler d'efforts pour briser l'isolement et trouver des façons légitimes pour les victimes et les enfants de sortir de la maison et qu'ils les gardent de façon sécuritaire. L'un des développements dont vous avez parlé dans votre conférence, c'est l'importance d'une compréhension et d'une approche intersectionnelle pour répondre aux enfants, aux mères et aux partenaires intimes qui se comportent de façon violente envers eux. Qu'est-ce que cela signifie lorsqu'on parle de la pratique? Eh bien, en pratique, ça veut dire que ce n'est pas une taille unique qui convient à tous. Quand je retourne aux choses que j'ai écrites ou que j'ai étudiées dans les années 70 et 80 avec mes collègues et même dans les années 90, on cherchait des réponses simples à des problèmes très complexes. et je pense que nous avons appris que les familles sont uniques et le contexte dans lequel elles vivent est unique aussi. Par conséquent, les choses que l'on prend pour acquis, ça veut dire appeler la police, appeler le 911, ce n'est pas tout le monde qui se sent en sécurité d'appeler le 911. Ce n'est pas tout le monde qui a la même impression de la police que l'on examine les peuples autochtones qui vivent avec les séquelles de la répression, de l'oppression, des pensionnats. Le fait de penser à des institutions comme la police ou même la protection de l'enfance, ce n'est pas des choses positives et ça n'aide pas. Si vous êtes une personne immigrante ou réfugiée dans le pays, c'est peut-être votre communauté religieuse, votre famille immédiate qui est votre connexion, vous ne penseriez jamais d'aller à l'extérieur. Alors, en termes pratiques, je pourrais vous donner dix exemples de plus, mais il faut penser à chaque famille comme ayant un contexte unique et il faut trouver les solutions qui conviennent le mieux à cette famille. Nous travaillons avec des communautés très diversifiées et ce n'est plus une solution pour tout le monde. Je sais qu'au sein du comité d'examen des décès, on essayait d'établir le profil des homicides et il faut en fait penser aux homicides pour les couples plus jeunes qui sont en train de se fréquenter, pour les couples plus vieux qui ont une santé en déclin, déclin de santé mentale, physique. on examine des couples qui sont aux prises avec des conflits de services de garde et des arrangements parentaux. Alors, il y a tellement de réalités différentes. Il faut commencer non pas seulement par de l'information générale, mais il faut vraiment examiner le contexte de la vie des familles. Merci. Peter, si on vous connaît, on sait que vous engagez à la prévention universelle et ciblée. L'un de nos participants veut vous poser cette question. Est-ce que les individus qui se sont comportés de manière violente, peuvent-ils apprendre à se comporter de façon non-violente? Ou est-ce qu'on gaspille notre temps ou est-ce qu'on perd notre temps tout simplement? Non, je ne pense pas qu'on perde notre temps. Je suis optimiste. Je pense que beaucoup de personnes peuvent changer. La recherche suggère que lorsqu'on fait participer à des programmes d'intervention, les gens qui sont violents, il y a des programmes de la sorte en Ontario, au Canada et aux États-Unis, il est important, essentiel en fait, d'avoir des programmes, de s'assurer de la conformité aux règles. Parfois, on traite avec différents enjeux, par exemple, la violence, la toxicomanie, le logement, l'éducation, l'emploi. Alors, il faut fournir des réponses plus complètes pour beaucoup d'agresseurs. nos ressources varient. À certains endroits, aux États-Unis, si vous êtes coupable de violences familiales, vous allez participer à un programme de 52 semaines pour agresseurs. En Ontario, nous avons un programme de 12 semaines, il n'y a pas suffisamment d'heures, alors il faudrait probablement l'augmenter beaucoup, augmenter le nombre d'heures considérablement. Je pense que ces programmes comprennent la surveillance du contact avec la victime, la surveillance du changement significatif chez l'agresseur et si on engage la participation de l'agresseur pour qu'il examine l'impact de ses gestes sur la victime, sur ses relations et sur les enfants exposés à la violence, on peut souvent motiver l'agresseur. Alors, on parle d'essayer de réussir dans la plupart des cas avec un engagement et l'examen de la conformité et la surveillance du changement, mais je reste optimiste que nous pouvons changer la façon de faire de beaucoup des agresseurs. J'ai très rarement rencontré un agresseur qui est heureux. La plupart des personnes qui sont auteurs de violences ont une relation difficile avec leurs épouses et leurs enfants et lorsque ça change, ça doit changer. Parfois, c'est une motivation qui vient d'un juge ou d'ailleurs et je reste optimiste que c'est possible avec nos efforts continus. C'est encourageant. Peter, nous sommes tous les deux parents et nous avons eu beaucoup de discussions sur les joies et les douleurs d'être parents. Nous avons parlé de nos inquiétudes comme parents et l'une de ces inquiétudes est partagée par certains participants, à savoir que les enfants et les jeunes ont un accès sans précédent à des médias violents, par exemple, sous forme de jeux vidéo, télévision, films et un accès en ligne à la pornographie. La question qui se pose est la suivante. Est-ce que les représentations violentes dans les médias affectent les enfants et les jeunes qui ont été exposés à la violence familiale différemment des autres jeunes? Je pense que l'exposition à la violence dans les médias est un facteur de risque additionnel. À mon avis, sans sursimplifier les choses, si on grandit dans une maison où on est exposé à la violence et qu'on passe du temps à jouer à des jeux vidéo violents et à visionner des films violents plusieurs fois, si on est exposé à la pornographie qui dégrade les femmes, si votre musique préférée est violente, a des thèmes violents, si tout ce que vous faites, tout ce que vous voyez, tout ce que vous écoutez renforce ces images de violence et moi, je dirais que ça s'étend même au sport. On a réduit le niveau de violence au hockey, il est encore là, mais l'étendue de tout ce qu'on voit qui définit la masculinité pour nous implique la violence, la violence incontrôlable et malheureusement, je pense que cela renforce les messages négatifs. les enfants exposés à la violence sont plus vulnérables à ces messages et plus il y a de messages, plus il y a un régime de ce genre de choses et plus c'est préoccupant à long terme. Alors, je pense qu'il faut faire mieux. Je sais que comme parent, j'ai eu de la difficulté, j'ai eu quatre garçons et j'ai probablement mieux réussi avec mes enfants plus âgés, mais c'est une bataille constante. et comme maintenant c'est disponible 24 heures sur 24 sur votre téléphone, à tout endroit, n'importe quand, ça devient de plus en plus difficile à gérer. Alors, je pense que les parents doivent redoubler d'efforts et je le dis comme parent qui a eu de la difficulté à maintenir le pas avec mes plus jeunes. Les gens qui vous connaissent, Peter, savent que vous avez travaillé dans le système juridique, le système du droit de la famille et le système criminel. Un participant veut savoir quel type de travail se fait avec le service juridique pour aborder la violence avec les questions liées à la garde et à l'accès. Comme je l'ai indiqué tantôt dans ma présentation, je pense que le changement fait à la loi du divorce a vraiment élargi la violence familiale pour inclure le contrôle coercitif, ce qui a mené à des programmes d'éducation assez vastes partout au Canada. Par exemple, en Ontario, la Société du droit d'Ontario vient d'offrir certains programmes. Il y en a un de deux jours qui a été offert à la mi-novembre. L'Institut national judiciaire essaie de faciliter l'éducation judiciaire. Elle rehausse des efforts et fournit un bon nombre de programmes. Je pense que les lois changent. Ça va prendre du temps pour que tous les professionnels impliqués dans le système, les juges, les avocats, les évaluateurs de garde d'enfants soient au courant. Je pense que ça bouge. Je vois l'intérêt maintenant plus que jamais auparavant. Cela m'encourage, mais il reste du chemin à faire. On peut changer la loi, mais on ne peut pas changer les gens d'un jour à l'autre. Il s'agit vraiment d'un engagement à long terme pour que ces programmes portent fruit. Peter, les enfants et les jeunes passent beaucoup de temps à l'école. Une fois qu'ils sont dans le système scolaire, on voit souvent qu'ils ont plus de temps avec leurs enseignants en personne qu'avec leurs parents. les participants aimeraient en savoir plus sur le rôle que les écoles pourraient jouer en ce qui concerne les enfants exposés à la violence familiale et la promotion de relations saines. Je pense que c'est une excellente question. En tant que conseiller scolaire auparavant et maintenant, je fais la promotion de la prévention universelle, je pense que c'est critique. que chaque élève du jardin jusqu'à la fin du secondaire doit être exposé aux questions concernant les relations saines, les alternatives à la violence. C'est critique, à mon avis. Il y a beaucoup d'excellents programmes qui sont disponibles. Je pense que ça fait partie du curriculum central, peu importe la province ou l'état où vous habitez. si on examine les attentes du système d'éducation publique, elles incluent le développement sain des enfants et des élèves. Quand on arrive au secondaire, j'ai parlé tantôt du quatrième R, il faut établir un curriculum qui s'intègre dans les attentes provinciales pour que chaque élève reçoive cette information. nous savons aussi que les enseignants doivent en être conscients. Je sais, Linda, que vous avez travaillé avec la Fédération des enseignants du primaire en Ontario et qu'il y a d'autres travails qui ont été fait dans d'autres provinces pour faire en sorte que les enseignants savent que dans leur salle de classe, il pourrait y avoir de trois à cinq enfants qui subissent les séquelles de la violence familiale. alors les enseignants doivent être au courant que lorsqu'il y a de la violence familiale au foyer, les enfants vont montrer cela de différentes façons en salle de classe. C'est comme les canaries dans les mines de charbon. Ça se voit dans ce qu'ils disent dans leurs pièces de théâtre, dans leurs écritures, dans leurs écrits, dans leurs dessins. Il y a des enseignants qui regardent la présentation d'aujourd'hui et je ne dis pas qu'il faudrait essayer d'épuiser plus d'enseignants ou je sais que les enseignants sont occupés, qu'ils sont dédiés, dévoués, mais il faut savoir que le problème est déjà en salle de classe. La difficulté est déjà là. Il est donc essentiel, à mon avis, que pour alléger la charge de travail des enseignants, il faut l'aborder dans le curriculum et aussi, ça doit faire partie d'un système de renvoi précoce au rôle compétent. Une question connexe, Peter. Quelle est la meilleure façon d'engager les hommes et les garçons dans la prévention primaire de la violence familiale et de la violence faite aux femmes de façon plus large? Il faut avoir des discussions plus franches avec les hommes et les garçons. Les hommes et les garçons se mettent sur la défensive lorsqu'on parle de ces sujets. Ils pensent qu'on parle à tort des hommes et des garçons, mais vraiment, il faut parler des relations saines. La plupart des hommes qui sont féministes deviennent ainsi lorsqu'ils ont des filles. Ils voient que la violence fondée sur le genre existe et ils s'inquiètent où va leur fille la nuit, est-ce qu'il y a de l'éclairage dans le stationnement, est-ce qu'elle va être en sécurité? Il y a tellement de facteurs que les hommes découvrent lorsqu'ils deviennent parents. Ce sont des discussions qu'il faut avoir tôt afin de surmonter le caractère défensif. Il faut aussi avoir de bons modèles masculins comme enseignants, entraîneurs, etc. Dans notre communauté, nous avions un déjeuner annuel pour la fête des pères avant la COVID. on invitait chaque école secondaire à envoyer quatre ou cinq garçons et enseignants et entraîneurs et on avait des présentations souvent dirigées par notre entraîneur de football de Western, Greg Marshall. Nous avons parlé de l'importance d'engager et la participation des hommes sur ce sujet. Nous avions des conférenciers invités, nous avions des discussions en petits groupes et il y avait aussi beaucoup d'écoles qui ont fini par adopter des initiatives. Il s'agit là d'un exemple concret mais je pense qu'il est important d'engager la participation des hommes et des garçons que ça doit se faire de façon continue. Il faut vraiment s'assurer de les approcher de façon à briser leur défense et qu'ils perçoivent ça comme une question de droits sociaux et de justice sociale. Vous savez, j'ai participé à certains de ces déjeuners et un mémoire que je conserve un souvenir que je conserve c'est de voir la salle remplie de jeunes hommes avec des modèles de rôles inspirants qui leur parlent dans un langage qu'ils comprennent, des modèles qu'ils tiennent en haute considération et qui leur parlent de respect, de relations saines, etc. Oui. Alors, voici une anecdote. j'essaie d'être un bon modèle de rôle. Je fais de mon mieux, mais je peux m'essouffler à parler. C'est peut-être le style de ma présentation ou la présentation PowerPoint que j'ai, mais c'est vraiment intéressant de voir qu'un de mes garçons me dise « L'entraîneur X m'a dit ceci » et c'est quelque chose que je lui ai dit dix fois déjà, mais il ne le prenait pas au sérieux jusqu'à ce que son entraîneur de football le lui dise. Alors, les garçons doivent l'entendre de plusieurs voix. Tous les modèles, les enseignants, les entraîneurs, les grands-parents, les oncles, c'est essentiel. Et puis, ces jeunes hommes grandissent et deviennent adultes. nous espérons qu'ils profitent de ces leçons en grandissant. Peter, vous avez parlé de centrer les enfants et les jeunes et de travailler de façon à amplifier leur voix et leur choix. Vous avez dit que c'est une évolution et c'est quelque chose qui passionne beaucoup de personnes qui travaillent dans le domaine. On a vraiment aimé ce que vous avez dit dans votre conférence. On sait que ça découle de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Nous savons que c'est important pour tous les enfants et les jeunes. Mais est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi c'est si important pour les enfants qui subissent ou ont été opprises avec la violence familiale? et je pense que vous avez dit que les enfants sont négligés. On ne les voit pas, on ne les entend pas et je pense que la Convention des Nations Unies a une signification importante. Dans les tribunaux de la famille, je vois qu'on néglige je les vois des enfants, je les vois dans les disputes de parents et surtout dans les familles où il y a un historique de contrôle coercitif. Et puis, on voit que le parti va dire « Oh, ça ne s'est jamais passé, ça n'est pas arrivé. » On voit des efforts d'aliéner un enfant d'un autre parent. Premièrement, les enfants ne sont pas devant les tribunaux et s'ils parlent, on néglige ce qu'ils ont dit parce qu'on dit que c'est une forme d'aliénation parentale. Alors, je pense qu'il est essentiel de trouver une façon de donner une voix aux enfants et de respecter cette voix, de la comprendre et de ne pas utiliser le concept d'aliénation de façon qui nuit aux droits et à la voix des enfants. Ça arrive trop souvent. Je pense qu'il y a probablement plus d'enfants qui ont besoin d'avocats lorsqu'ils se présentent devant les tribunaux pour s'assurer que leurs propres droits sont reconnus parce que souvent, à mesure que les enfants grandissent, leur voix, leur rétroaction dans le système, le fait de participer à la prise de décision concernant leur avenir, c'est un élément critique et il faut vraiment travailler pour s'assurer de l'avoir. Oui, c'est certainement un développement emballant. Peter, on commence à manquer de temps, alors je vais mettre fin à notre période de questions et réponses avec cette dernière question. De ma perspective, lorsque je pense à votre carrière durable et incroyable et quand je pense au fait que même en semi-retraite, vous avez l'énergie pour le travail clinique en violence conjugale liée au tribunal et vous fournissez un leadership continu en termes de mobilisation des connaissances, des projets de recherche, moi, ce que je veux savoir, c'est ce qui suit. Comment est-ce que vous gérez le fardeau lourd, la lourde charge émotionnelle de constater la douleur et la souffrance des enfants et des femmes blessés par des partenaires qui ont un comportement violent et qu'est-ce qui vous inspire à continuer le travail? Vous pourriez prendre votre retraite, vous rendre à la plage et ça serait bien, mais qu'est-ce qui vous pousse à continuer? Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Premièrement, je dois dire, Linda, que le fait d'avoir des collègues comme vous, ça m'aide. Le fait de travailler dans un centre qui offre un soutien comme le nôtre, c'est bien. J'ai travaillé avec les traumatismes secondaires avec beaucoup de collègues. Je ne me sens jamais seul. Je pense que c'est essentiel. Je garde espoir. J'ai vu beaucoup de progrès qui ont été faits, surtout depuis la première photo que je vous ai montré en 1973 quand je travaillais avec les services policiers de London. L'analogie que j'utiliserais, c'est qu'il me semble qu'on a parcouru 40 kilomètres sur une route de 100 kilomètres. Il y a des choses à améliorer, mais on a certaines politiques et procédures. Alors, nous avons fait un bout de chemin, mais il reste du chemin à faire. Il faut qu'on se rappelle qu'on n'en est pas au point de départ. Je suis aussi inspiré constamment par la voix des survivantes et des survivants. Leur voix me rappelle chaque jour qu'il est nécessaire de continuer. Au fil des ans, j'ai mené plusieurs entrevues où, au début, les survivantes, lorsqu'on essaie d'établir un rapport, les survivantes m'ont dit « Je vous admire et je ne peux pas croire le travail que vous devez faire. » Et moi, je répondais toujours « Ne m'admirez pas. Admirez-vous vous-même parce que moi, je vous admire et toutes les difficultés auxquelles vous avez été confrontés, que vous avez dû gérer pour en arriver où vous êtes. » Alors, j'ai toujours l'impression que mon travail, ce n'est rien lorsque je compare aux milliers de victimes mes survivantes et membres de la famille avec qui j'ai travaillé au fil des ans. Je pense aussi qu'à l'extrême, lorsque je pense au travail que j'ai fait au cours des 20 dernières années avec le comité d'examen des décès, je me rappelle que je suis comme un avion, comme un enquêteur d'accident d'avion. Je cherche la boîte noire. Je ne peux pas réanimer les passagers, mais je vais essayer de voir s'il y a des problèmes avec l'avion, avec si c'était des erreurs de pilote ou de tour de contrôle. On va pouvoir examiner tous les facteurs pour trouver des remèdes pour le prochain vol. Et c'est mon état d'esprit constant. Il me semble que c'est quelque chose que je dois à toutes les victimes et aux membres survivants des familles. Et je pense que c'est quelque chose que nous leur devons tous. Peter Jaffe, merci. Merci de nous permettre de vous honorer avec les conférences annuelles de Peter Jaffe pour mettre fin à la violence conjugale. Et merci d'avoir donné la conférence inaugurale. Et merci aussi d'être resté des nôtres pour répondre aux questions. Moi, je pensais que la plupart des gens qui suivent un cours, qui comprend même un petit segment sur la violence familiale, ainsi que toutes les personnes qui travaillent sur le terrain avec des familles touchées par la violence familiale ont lu et ont été influencées par le travail révolutionnaire du Dr Jaffe sur les enfants victimes de la violence familiale sur la garde et les enfants parentaux lorsque la violence familiale est un facteur et sur la mauvaise utilisation de l'aliénation parentale dans le tribunal et dans les situations extrêmes où la violence familiale entraîne un homicide ou des homicides. Peter, je sais, je crois que je parle au nom de tous les étudiants, collègues et travailleurs anti-violence, les fournisseurs de services alliés et les survivants, enfants et adultes, qui ont informé votre travail et qui en ont bénéficié. Lorsque je dis « Je suis tellement heureuse que votre version de semi-retraite signifie que vous allez continuer à répondre à nos questions, à éduquer les autres et à continuer à travailler pour mettre fin à la violence familiale. » Je veux remercier tout le monde qui est parmi nous aujourd'hui et tout le monde qui est resté pour cette période de questions et réponses enrichissantes. Je veux remercier tout spécialement les personnes qui ont donné d'eux-mêmes pour que cette série de conférences prenne forme et un merci tout particulier à l'Université de Western pour leurs dons généreux. Peter, est-ce que vous aviez un commentaire avant qu'on cède la parole à nos aînés? Oui, Linda, je veux vous remercier d'avoir fait partie de cet événement. Merci. Je suis vraiment honorée et très touchée par la journée d'aujourd'hui. Merci. Merci, Peter. Et maintenant, nous allons demander aux aînés Mary et Dan Smoke à clore notre espace. Je veux dire « miigwetch » au Dr Peter Jaffe pour le travail qu'il a fait. Je sais qu'il a passé beaucoup de temps dans la ville de London à aider les communautés et il a même travaillé avec la communauté autochtone ici. J'ai vu qu'il a participé à certaines conférences avec notre amie Glory Alvernus, Mulcahy. Nous avons besoin de toute l'aide que nous pouvons obtenir parce que nos gens ont besoin d'aide parce que nous avons tellement souffert. Notre peuple avait un mode de vie et quand les non-Autochtones sont arrivés ici, ils ont essayé de changer tout notre mode de vie. Nos femmes avaient l'égalité des sexes. Quand les non-Autochtones sont venus ici, leurs femmes étaient des biens meubles. Les hommes non-Autochtones ont réussi à faire en sorte que nos hommes deviennent violents et irrespectueux envers nos femmes. Beaucoup de nos gens reviennent aux enseignements qui ont été cachés. Pendant les pensionnats, notre peuple a gardé ces cérémonies vivantes. Nous sommes nombreux à vouloir aider toutes nos nations et nous avons besoin d'aide. Alors, nous vous demandons de venir nous aider et nous aider à nous organiser avec nos jeunes, nos éducateurs et nos universitaires pour que nous puissions aider à guérir toute l'île de la tortue parce que nous devons apprendre à vivre en paix et en harmonie pour survivre sur cette terre. Alors, nous aimerions dire miigwech et niyawe qui est merci en Ojibwe et merci en langue irroquoise et nous voulons que vous sachiez que dans notre mode, vous ne prenez pas votre retraite, vous êtes recyclés. On vous réaffecte. Vous allez donc vivre l'expérience de votre vie. Vous allez être plus occupés qu'avant. Je vous en avertis parce que nous avons quelques années de plus que vous. Nous avons déjà pris notre retraite et nos journées sont très occupées. Alors, bonne retraite! Oui, et j'aimerais dire que nous avons toujours reconnu le 6 décembre depuis le massacre de Montréal. Nous avons toujours reconnu la journée internationale de la femme. Nous avons toujours reconnu la journée contre la violence le 14 février. Ce sont aussi des journées importantes dans notre communauté. Alors, nous travaillons en collaboration avec des gens comme le Dr. Jaffe. Et nous voulons dire que maintenant, c'est à nous tous d'agir. Il revient aux hommes, surtout aux hommes, de commencer à changer leur façon de penser, leur façon de faire, les comportements appris pendant des années et des années de générations. Mais il est aussi temps pour nous tous de nous rassembler, comme tu le dis, Mary Lou, dans une coexistence spirituelle, pour que nous puissions tous être ici en harmonie et toujours nous respecter les uns les autres. Alors, dans l'esprit de nos ancêtres, toutes mes relations, donnent-les tôt. Nous allons maintenant terminer avec une prière autochtone d'Amérique. Elle vient du peuple Lakota. Je suis en partie Lakota, je suis à cinq parts Ojibwe, une part Lakota, une part Mima et une part française. Alors, nous voulons partager cette prière du chef Yalohak. Au grand esprit, dont j'entends la voix dans le vent et dont le souffle donne vie au monde entier, écoute-moi. Je me présente devant toi, un de tes enfants. Je suis petit et faible. J'ai besoin de ta force et de ta sagesse. Laisse-moi marcher dans la beauté et fais que mes yeux voient toujours le coucher du soleil, rouge et violette. Rends mes mains respectueuses des choses que tu as faites, mes oreilles bien aiguisées pour entendre ta voix. Rends-moi sage pour que je puisse connaître les choses que tu as enseignées à mon peuple. Les leçons que tu as cachées dans chaque feuille et chaque pierre. Je cherche la force, pas pour être supérieure à mes frères et sœurs, mais pour pouvoir combattre mon plus grand ennemi, moi-même. Fais en sorte que je sois toujours prêt à venir à toi les mains propres et le regard droit. Ainsi, lorsque la vie s'estompe comme un coucher de soleil, mon esprit peut venir à toi sans honte. All my relations, d'anaito. Hai hai. Aho, miigwetch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada